Grutzi ! Bienvenue sur Cuisine & Chill, moi c'est Jules. Aujourd'hui, les vrais bails commencent puisqu'on part au Maroc découvrir sa cuisine et plus particulièrement sa pâtisserie. Que vous ayez mangé ou non, vous allez avoir l'eau à la bouche. Non, que dis-je, l'eau de fleurs d'oranger à la bouche, puisqu'aujourd'hui on fait une pastille à au lait et aux amandes. C'est parti. Il y a une idée reçue très tenace sur la pâtisserie marocaine et par extension algérienne et tunisienne, c'est qu'elle serait très borative, très sucrée, et qu'après une seule bouchée, on serait déjà en train de mettre en danger sa santé cardiovasculaire. Eh bien, je dois dire que cette réputation est parfaitement fondée. J'exagère un petit peu évidemment, mais en préparant cette vidéo, j'ai considéré beaucoup d'options disponibles et il a été difficile de faire un choix entre des pâtisseries qui avaient l'air trop lourdes, d'autres qu'il fallait frire et plonger dans le miel. Bref, la pâtisserie marocaine est très friande de miel, d'amandes et de préparation très cuite, certes, mais il faut comprendre qu'on choisit ni son climat ni son terroir. Donc, on se détend sur les pâtisseries marocaines. Pour commencer, on fait toaster les amandes pour renforcer leur goût. On va avoir besoin de 100 g d'amandes mondées. Elles sont blanches car on a retiré la peau brune qui entoure l'amande. Faites les griller à sec dans une poêle jusqu'à ce qu'une bonne odeur d'amandes vous montonnez. Concassez-les finement et réservez. On va également avoir besoin de 35 cl de lait. Dans un saladier, diluez 20 g de fécule de maïs dans un peu de lait et versez le restant dans une casserole. Les proportions exactes ne sont pas très importantes puisqu'on va tout mélanger ensemble par la suite. Ajoutez dans la casserole un bâton de cannelle et 80 g de sucre. Portez à ébullition, puis versez le lait bouillant dans la fécule de maïs. Mélangez quelques instants de façon homogène et versez à nouveau le tout dans la casserole. Remettez sur le feu et continuez à remuer jusqu'à ce que la crème épaississe. Versez la crème dans un récipient, ajoutez 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger et mélangez. Filmez au contact pour éviter qu'une peau sèche se forme en surface et réservez aux frais. Les amandes sont prêtes, la crème est prête, il nous reste maintenant à réaliser la pastilla et pour ça on va avoir besoin de feuilles de brie. Donc, si vous n'en avez pas chez vous, je vous laisse exactement 1 minute 30 pour aller au magasin et nous pendant ce temps-là on passe à la minute foot. L'équipe du Maroc n'existe de façon indépendante que depuis 1957 après la fin du protectorat français. Avant cette date, il existait une sélection régionale du Maroc qu'on pourrait presque appeler équipe coloniale puisqu'elle regroupait les meilleurs joueurs issus de la ligue marocaine qui comportait des marocains et des colons. A partir des années 70, les lions de l'Atlas vont s'imposer comme une valeur sûre en Afrique puisqu'ils vont régulièrement intégrer le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations qu'ils vont même remporter pour la première fois en 1976. Depuis plus d'une dizaine d'années cependant, le Maroc peine a confirmé son statut de tête d'affiche du continent. Depuis leur finale de Coupe d'Afrique perdue en 2004, ils ont enchaîné les mauvaises performances pour cette compétition et ils ont même manqué toutes les éditions de la Coupe du Monde depuis 1998. On peut toutefois espérer que 2018 marque un réel progrès pour le Maroc qui a survolé son groupe de qualification, en sortant notamment la Côte d'Ivoire qui est une habituée de la Coupe du Monde. Les lions de l'Atlas bénéficient d'une génération dorée avec beaucoup de jeunes de grands talents comme Sofiane Bouffal, Hakim Ziyech ou le défenseur du Real Madrid, Ashraf Hakim. Ils seront encadrés par des vétérans solides comme le défenseur central de la Juventus, Mehdi Benatia ou encore Younes Belanda. Cette génération dorée essaiera de graver son nom dans l'histoire en faisant mieux qu'au Mondial 86 où les Marocains avaient atteint les huitièmes de finale. Mais placé dans le groupe B avec le Portugal, l'Espagne et l'Iran, il faudra réaliser un exploit dès la phase de poule. On va maintenant réaliser la pastilla et pour ça on va superposer trois feuilles de briques et on va découper quatre cercles. Vous pouvez choisir le diamètre que vous voulez, pour une personne je pense qu'un diamètre d'environ 12 cm est amplement suffisant. Disposez les cercles sur une plaque recouverte de papier cuisson et badigeonnez de beurre fondu entre chaque cercle. Recouvrez d'une seconde feuille et placez une deuxième plaque par-dessus pour éviter que les feuilles se séparent à la cuisson. Et c'est parti pour 15 minutes de cuisson au four à 180 degrés mais vérifiez régulièrement car il faut qu'elles restent dorées sans trop brunir. Vous pouvez également les faire frire mais... voilà. À la sortie du four, les feuilles de briques sont bien dorées, bien croustillantes. Donc pour conserver tous leurs craquants, on dresse tout de suite, alternez une couche de feuilles de briques, deux ou trois cuillères de crème au lait, une poignée d'amandes concassées et recommencez en terminant par une couche de crème et d'amandes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle va vous mettre en appétit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus et à partager cette vidéo et cette série à tous ceux que vous connaissez. Je n'ai pas encore goûté cette pastille à au lait et aux amandes, je me la garde pour tout à l'heure à l'abri des regards indiscrets. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo de cette série et cette fois-ci, on va enfin retourner en Europe puisqu'on va aller en Serbie. D'ici là, je vous embrasse et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao. Sous-titrage ST' 501